Les stats, les chiffres de Kylian Mbappé sur la rencontre jeune. Kylian Mbappé, buteur qui a dû attendre, marquer deux buts dans ce match-là après neuf tirs dont trois cadrés. Il aura fallu quasiment 25 tirs au Real Madrid en championnat avant de voir Kylian Mbappé marquer son premier but. Si Kylian Mbappé a marqué, s'il s'est même offert un doublé, c'est en partie grâce à Vinicius. C'était un peu service compris pour le Brésilien aujourd'hui qui a énormément donné et qui a énormément servi le Français. Il faut savoir que les deux sont les partenaires qui se sont le plus trouvés dans cette équipe du Real Madrid sur ce match-là. Cinq passes de Mbappé à Vinicius et surtout dix passes de Vinicius envers Kylian Mbappé. Donc en permanence dans ce match-là, Luis, il a essayé d'aller chercher l'attaque en français. Il essaie de se trouver, il essaie de se chercher et Vinicius, on le connaît avec ses qualités, il n'a peut-être pas réalisé le plus grand match, mais de par sa vitesse, sa rapidité, il est toujours aussi spectaculaire. Il est capable de réaliser des gestes fous avec ses passements de jambes, avec ses actions sur le côté gauche. Et Vinicius, même lorsqu'on pensait tous, on attendait quand il y a eu le pénalty de Sifflet, qui va le tirer ? Vinicius a laissé Kylian Mbappé qu'il aille le tirer pour faire son doublé. C'est celle-là, la fameuse occasion. Vinicius n'est pas hors-jeu, ce sera revu à la VAR, il obtient le pénalty et c'est là qu'il va l'offrir carrément à Kylian Mbappé, Vinicius. Ça, c'est un geste à... À moins qu'il y ait un accord entre les deux. Alors voilà, c'est à mettre en perspective avec les propos. Regardez cette image incroyable où il arrangue la foule, il arrangue les supporters, il arrangue le Bernabeu pour encourager Mbappé qui va tirer le pénalty, à qui il a donné le ballon, à mettre en perspective donc, avec les propos d'Ancelotti qu'on a entendus au début de l'émission, avant le début de la rencontre, où il disait, il s'arrange entre eux, il se débrouille, c'est à eux de faire leur choix. Sonny, ça dit beaucoup de choses sur l'entente et la relation entre les deux hommes. Oui, parce que souvent, ces discussions, c'est des grands joueurs, c'est des joueurs intelligents, il y aura tellement de pénalty, il y a des choses. Et là, je pense que Vinicius, effectivement, le pénalty est celui. Lui, il avait marqué déjà contre la Spalma sur pénalty, et là, c'est lui, il laisse quand même Mbappé marqué. Je pense que ça, c'est très bien, c'est positif, et ça, c'est quelque chose qui va marquer pour le Real. Ce qui est bien, c'est qu'ils se sont certainement mis d'accord, parce que dans un passé, souviens-toi, mon cher Thomas, c'est au Paris Saint-Laurent, quand tu as eu ce petit problème entre Neymar et Mbappé, pour ses tirs au but. C'est pour ça que c'est important qu'ils soient d'accord tous les deux, qu'ils acceptent de tirer. Est-ce que ça sera un tour de rôle, selon vous, ça peut être ça ? Comme c'est parti, oui, on va voir. On va attendre le prochain, il n'y en a rien à voir des pénalty pour le Real. Je pense que ça dépend de l'évolution de Kylian Mbappé. Vinicius va le laisser frapper, les pénalty, je pense. À vous pensez, Sonny ? Je pense. Parce que ça va devenir le buteur de l'équipe. Le buteur de l'équipe, il va le laisser frapper. C'est tout le mal qu'on souhaitait qu'il allait Mbappé, en tout cas qu'il ait des pénalty pour faire grimper ses stats. En tout cas, ça fait déjà, si on rapporte à l'ensemble de ses matchs avec le Real, le Real, par exemple, ça fait déjà trois buts en cinq rencontres, toutes compétitions confondues. Donc finalement, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. La question qu'on se posait à la pause, c'était une question plutôt tactique, d'un point de vue collectif. Sur les Real Madrid, comment cette équipe allait enfin trouver de la fluidité collectivement. la clé, c'est peut-être Valverde qui l'a. Valverde qui était vraiment partout, messieurs, sur le terrain ce soir. Côté gauche, défensivement parlant, il a fait un match complet, Louis. Je sais qu'il vous a beaucoup plu dans cette rencontre-là. Moi, j'aime beaucoup ce type de joueur et cette participation et ce garçon depuis qu'il est au Real de Madrid parce que c'est un box-to-box, quelqu'un qui est dans ce cœur du jeu, par sa disponibilité, par son état d'esprit remarquable. Il a aussi une qualité de frappe, de participation, d'être toujours au service du collectif. Il est toujours en train de se déplacer. Là, tu me le mets à droite, on l'a vu aussi à gauche, on l'a vu dans le cœur du jeu. Et je pense que, bon, c'est de porter un ballon. Après, ensuite, il va tenter la passe, qu'il réussit magnifiquement bien pour Vinicius. Mais pour parler de ce type de joueur, c'est un joueur hyper important dans ce Real de Madrid, avec le point minime. Mais j'attends avec impatience le retour d'Edordo Kamaminga parce que quand ils seront les trois réunis, je pense que ça fera un plus. Et de Bellingham aussi, parce que quand on mettra ce quatuor ensemble, ça sera aussi pour faciliter Vinicius ou Mbappé ou Rodrigo. Vous êtes en train de dresser la liste des joueurs, la liste des talents. Alors, on dit parfois que les entraîneurs ont des problèmes de riches. Ancelotti a des problèmes de milliardaires. C'est terrible parce qu'il a des stars à tous les étages. Et d'ailleurs, Ancelotti l'a toujours su faire avec les stars. En témoigne d'ailleurs ce que vous releviez, sa gestion de la sortie d'Mbappé. On le sort un petit peu avant la fin de la rencontre pour l'ovation. Et il n'est pas remplacé par n'importe qui. Et il n'est pas surpris aussi. Parce qu'on voit que Carlo Ancelotti, un peu plus tôt, vient le voir en lui disant « Est-ce que tu veux sortir ? Est-ce que tu veux ton ovation ? » On voit Kylian qui dit « Oui ». Donc, il y a vraiment une discussion entre les deux hommes. Des chiffres peut-être, des stats de Valverde pour compléter les images sur sa prestation. Oui, Valverde qui a récupéré huit ballons dans cette rencontre. Avec trois occasions créées. Une passe décisive, évidemment. Cette fameuse talonade pour Kylian Mbappé en pleine surface de réparation. Il y avait beaucoup de sang-froid. Enfin, Kylian Mbappé marque ses deux premiers buts en Ligue 1. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais on est commencé. Si tu mets des cours à travers cette vidéo. Et sinon, on parle de foot. Et sinon, on ne passe pas au foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique. Et surtout, si tu es sûr de contenu, si tu es sûr de contenu, te parle. N'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de l'invitation. On est remarqués les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne si c'est pour nous partir. Alors, L'Oréal s'impose 2 buts à 0 à domicile contre le B6CV avec un doublé Kylian Mbappé. Vous savez que le Barça a gagné 7 buts à 0 et L'Oréal était sous pression. L'Oréal avait une loup de pression. Fait une contre-performance. Même si c'est selon le match, ça allait faire 6 points de retard sur le Barça. 6 points de retard. 6 points, les gars. Ça allait déjà être beaucoup. Donc, il fallait absolument battre le B6CV. Et dans ce match, Kalon Jouti, il a décidé de partir sur une composition quasi identique avec quasiment les mêmes joueurs. Sauf que, à l'absence de Jude Bellingham qui est blessé, il a préféré mettre ses BIOS. Vous savez qu'à ce poste-là, Kalon Jouti, il est en train de chercher la bonne formule. Il a essayé Ibrahim Diaz, ça n'a pas trop fonctionné. Il a essayé Adangulo, ça n'a pas trop fonctionné. Pour ce match, il a mis ses BIOS. Et ses BIOS, il n'a pas toujours donné le rendement expériment. Donc, L'Oréal-Madrid, en première période, il y avait trop de déchets techniques. Trop de déchets techniques, les amis. Tu avais un Vinicius qui ratait, qui perdait le ballon bêtement. Tu avais un Kylian Mbappé qui n'arrivait pas à contrôler le ballon. Tu avais des cadres qui n'étaient pas au rendez-vous. Des cadres qui n'étaient pas au rendez-vous. Et ça, ça commence déjà à perdre. L'Oréal-Madrid, cette saison en Liga, les premiers mi-temps sont souvent très mauvaises. Très, très mauvaises. L'Oréal a souvent l'habitude de finir très bien les matchs. Mais, les premiers mi-temps sont souvent très, très mauvaises. À l'insta, de la première mi-temps qu'ils ont fait face aux bêtises. Tu avais donc un Réal qui fait une première mi-temps très, très mauvaise. En seconde période, je ne sais pas ce qu'il a dit à ce jour, mais on a quand même vu un Réal qui faisait circuler le ballon, qui commençait déjà à se procurer des occasions, etc. Et c'est ça qui a conduit au premier bidet de Kijan Mbappé sur une super combinaison avec Valvede. Valvede qui fait une talonnade pour Kijan Mbappé. Kijan qui conclut bien l'occasion. Ça fait 1 0 pour l'Oréal. Et par la suite, Vinicius y provoque un pénalty. Un pénalty checké par l'avant et validé par l'avant. Un pénalty laissé par Vinicius. Vinicius laisse tirer Kijan Mbappé. Le pénalty. Ça m'a beaucoup marqué puisque ça montre à quel point tout le monde veut mettre Kijan en confiance. Tout le monde veut qu'il se sente bien au Réal. Vinicius pouvait bien tirer ce pénalty. Mais il a laissé Kijan tirer pour mettre Kijan en confiance. Il a laissé Kijan tirer pour mettre Kijan en confiance. Kijan transforme parfaitement le pénalty par un contre-puit parfait. Un contre-puit très parfait. Et ça fait 2 0 pour l'Oréal. Et par la suite, Kijan, tu décides de faire sortir Kijan Mbappé pour mettre Moutrit. Et c'est comme ça que le Réal s'impose finalement 2 0. Ce Réal-là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Certes, ils ont gagné 2 0 0, mais il y a beaucoup, beaucoup de lacunes. Notamment, savoir jouer ensemble. J'ai l'impression que cette équipe-là n'arrive pas à jouer ensemble. Ça manque beaucoup, beaucoup de mouvements au milieu. Beaucoup de mouvements. Je ne sais pas si c'est parce que tu n'as plus toni cross. Si Réal a du mal à trouver les attaquants dans les meilleures conditions. A chaque fois que le ballon arrivait dans les pieds des Kijan, il y avait toujours moins de défense et celui-ci. Donc, le milieu a du mal à trouver les attaquants dans les meilleures conditions. Après, c'est aussi à Kala Njoti de trouver la bonne formule. La bonne nouvelle est que le Réal s'est procuré l'occasion. Mais comme d'habitude, le Réal n'a pas assez marqué des buts. Le Réal n'a pas été très déficace. Le Réal, c'est 21 tirs pour ses tirs cadrés pour seulement 2 buts. Et encore, c'est 2 buts-là, il y a un pénalty. L'autre bonne nouvelle, c'est que Kijan n'a pas marqué. Vous savez, le Réal, c'est un club à pression. Le Réal, c'est un club à pression. Et si Kijan n'a marqué pas contre le Betis, je vous assure que ça allait commencer à le critiquer lourdement. Heureusement qu'il a marqué une doublée. Ça va lui permettre non seulement de prendre en confiance, mais aussi de respirer. Après, partage, m'a trouvé, ventez en commentaire. C'est la thématique. Et si tu n'es pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. Je ne suis pas son premier et à la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.